bonjour mesdames et messieurs bonjour j'aimerais vous proposer ce plan d'amour de Dieu parce que je crois que chacun d'entre nous chacun de vous tel que vous avez vous avez déjà entendu parler de l'éternité et c'est possible qu'il vous ait déjà arrivé vous même de méditer un peu sur l'éternité voici j'aimerais vous proposer quatre pas jusqu'à Dieu afin que vous puissiez entrer dans cet éternité l'éternité qu'aucun homme ne peut vous donner aucun pasteur aucun prêtre moi y compris je ne peux pas il n'y a qu'un jésus-près il n'y a qu'une seule personne qui peut vous donner cet éternité retenez premièrement que Dieu est amour qu'il vous aime il est écrit Dieu a pas aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse pour mais qu'il est la vie éternelle Dieu veut que vous puissiez faire une expérience personnelle avec lui l'expérience de pardon de vos péchés l'expérience personnelle de la vie éternelle voici ce témoignage selon qu'il est écrit dans 1 Jean 5 verset 11 et 13 et voici ce témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils je vous ai écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu Jean 10 10 il est écrit le voleur ne vient que pour dérober et égoger et détruire mais moi dit le fils de l'homme qui suivent le bouquet du même rêve et la vie et qu'il soit dans l'abondance mais aussi écrit que si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute une qui était un Jean un neuf mais pourquoi sont-ils nombreux à ne pas arriver à cela pourquoi sont-ils nombreux à ne pas expérimenter cette vie nouvelle cette expérience personnelle avec Dieu pourquoi nous ne pouvons pas le faire retenez que l'homme est pécheux retenez cela et reconnaissez cela la nature de l'homme est péchéesse l'homme marche dans les péchés il est indigne d'entrer dans la présence de Dieu avec les péchés Dieu est saint il est écrit tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu regardez un peu cette image il y a d'une part l'homme pécheur d'autre part le Dieu saint il y a un vide là mais à cause des péchés il y a un vide la gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a pourvu assez vite c'est pourquoi il est écrit car qui compte observe tout la loi mais pêche contre un seul commandement il devient coupable de tout il est aussi écrit dans Romains 6 23 que le salaire du péché c'est la mort mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle l'homme essaie souvent par ses propres efforts croyant faire certaines oeuvres par ci par là il croise à cause de ses efforts il entrera dans la vie éternelle non mes amis ce n'est pas à cause de vos efforts personnels que vous allez entrer dans l'éternité que vous allez à expérimenter cette vie nouvelle que vous serez sauver il y a le moyen par lequel Dieu utilise lui-même Dieu a pourvu comprenez Jésus Christ il est le seul moyen que Dieu a pourvu que Dieu a offert pour venir à lui lorsque Jésus a porté vos péchés lorsqu'il est mort nous disons que Jésus est le chemin le seul chemin je retourne à cette image qui d'une part il y a l'homme pécheur d'autre part il y a les dieux saints et au milieu entre l'homme pécheur et Dieu saint au milieu il y a les médiateurs qui est la personne de Jésus Christ qui tend sa main et qui veut vous faire passer d'un camp vers un autre ce ne sont pas vos efforts mais c'est tout simplement accepter de les recevoir lorsque vous acceptez de les recevoir c'est lui les seuls médiateurs vous acceptez de les recevoir comme votre sauveur comme votre seigneur les recevoir signifie lui faire confiance l'accepter l'accueillir dans votre coeur mes amis mesdames et messieurs recevez Christ voici ce qui est écrit mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu acceptez Christ par la foi c'est par la grâce que vous êtes sauvé par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous c'est les dons de Dieu ce n'est un point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie Ephésiens 2 8 9 invitez le personnellement invitez le dans votre vie qu'il vienne entrer dans votre vie voici ce qu'il dit voici je me tiens à la porte je frappe si quelqu'un m'entend et m'ouvre j'entrerai chez lui j'ai soupéré avec lui et lui avec moi quelle merveille de partager la même table avec notre seigneur de partager la même table avec les seigneurs glorieux les rois des rois le seigneur des seigneurs maintenant mes amis que vous avez compris que Dieu est amour que vous avez compris que l'homme est pécheur que vous avez compris qu'il a pourvu en donnant son fils jésus-christ et que vous pouvez le recevoir que devez-vous faire maintenant premièrement confessez et reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous avez besoin d'un sauveur 2 remercier Dieu d'avoir pourvu à cela 3 par la prière invitez-les à entrer dans votre vie dans votre coeur selon qu'il a promis par sa parole 4 remerciez-les d'entrer dans votre coeur comme il a promis par sa parole est-vous d'accord là où vous êtes si vous êtes avec d'accord avec moi faites tout simplement cette courte prière elle est courte mais c'est une prière qui apporte une révolution dans votre vie un changement radical dans votre vie oui prions avec vous dites avec moi Seigneur Jésus je me rends compte que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur merci d'être mort pour moi sur la croix et d'avoir par ton sang payé les prix de tous mes péchés je t'invite à entrer dans mon coeur afin de devenir mon sauveur et mon Seigneur personnel merci d'entrer dans mon coeur comme tu as promis par ta parole je renonce aux oeuvres de Satan et je renonce à Satan j'accepte aujourd'hui d'entrer dans la famille des enfants de Dieu oui mes amis par cette courte prière que vous venez de faire avec moi voici ce qui s'est passé concernant votre passé tous vos péchés sont pardonnés maintenant Christ est vivant dans votre coeur et concernant votre avenir vous avez l'assurance de la vie éternelle Père je te remercie pour ce bien aimé qui est aujourd'hui enfant de Dieu merci pour cette vie qui a changé merci pour la vie éternelle que tu as donné à ce bien aimé au nom de Jésus Christ Amen voici le conseil là où vous êtes trouvez une église dans votre quartier tout autour de vous laquelle Jésus Christ est confessé comme Seigneur et Sauveur allez-y allez communier avec eux cherchez la Bible commencez à lire tous les jours la parole de Dieu et vous verrez cette transformation je vous assure que vous verrez une transformation totale et radicale vous êtes les bienheureux que le Seigneur vous bénisse Shalom merci merci merci